Assistante maternelle, parents, professionnels de la petite enfance, ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole, parlons petite enfance. Dans cet épisode, Mélissa, assistante maternelle dans une mame, nous parle de son implication dans l'éveil des enfants qui lui sont confiés et de sa relation avec les parents. Un accompagnement éducatif bien plus que de l'éducation. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 33 ans. Moi, je suis assistante maternelle depuis décembre 2019. Et avant ça, j'ai été auxiliaire de puriculture, de formation, dans un établissement accueillant des enfants placés sur décisions de justice. Chaque enfant a sa personnalité. Là aussi, il y a la difficulté à nous pour pouvoir s'adapter à chaque enfant. Chaque enfant a ses particularités, a son caractère, a sa façon d'être. Et il n'y a pas de catégorie, que ce soit positive ou négative. Je pense que tout est bon à prendre. Et voilà, à nous de faire en sorte de s'adapter. On accueille un enfant, on n'accueille pas quelqu'un qui bouge beaucoup, on n'accueille pas quelqu'un qui est très timide. On n'accueille pas. On accueille un enfant avec toutes ses facultés, avec toute sa personnalité et quelle qu'elle soit. On a tous des côtés plus positifs que d'autres, plus l'enfant aussi. Et justement, c'est avec ses facultés à lui et ses capacités à lui et son caractère qu'on va l'élever d'une façon différente que son voisin, qu'en aura d'autres. La propreté. Il n'y a pas de recette miracle. On n'est pas des bonnes fées. On n'a pas en face de nous des machines. C'est des enfants. Ils ont chacun leur façon de voir les choses. Il y a des enfants qui vont acquérir cette propreté plus rapidement que d'autres. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a le côté psychologique. Il y a aussi le côté acquisition de certains facteurs au niveau du développement de l'enfant. Il y a le côté somatique aussi. Il y a plein de côtés qui rentrent en jeu. Et on ne peut pas dire à tel âge, il doit être propre. Non. En fait, on a une pression de l'école. Mais les pauvres enfants, eux, ils n'y peuvent rien. Et on ne peut pas dire à un enfant qu'il est en retard ou pas sur certaines choses. Et la propreté, c'est exactement pareil. Ça rentre dans les mêmes conditions. Ils sont prêts, on peut dire, par rapport à leur développement moteur et tout ça. À partir du moment où on considère qu'ils savent monter un escalier. Parce qu'il y a des muscles qui rentrent en jeu. Et à partir de ce moment-là, on considère qu'il peut jouer sur ses muscles du sphincter, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il va être prêt physiquement que psychologiquement, il le sera. Et je pense qu'il n'y a pas de secret pour la propreté. C'est un déclic qui se passe dans la tête de l'enfant. Qui peut être, bien sûr, aidé par certaines choses. Il y a tout un accompagnement aussi des adultes, mais aussi des autres enfants à côté. On apprend beaucoup par le jeu. Quand on est petit, et d'aller au pot avec un copain, de lire un livre, de chanter une chanson sur le pot. Ça peut aider l'enfant à sentir en confiance, à accepter ses capacités, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on va lui lire une histoire que demain, il sera propre sur le pot. En général, sur quelques jours de temps, ça peut aller très, 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 très vite. On peut passer un an à lui proposer le pot, etc. Et du jour au lendemain, il peut être propre. Tout simplement parce que ça y est, il est prêt, il a confiance, et voilà. L'école crée une pression sur le parent, parce qu'ils n'acceptent pas forcément si l'enfant n'est pas propre. Et du coup, le parent renvoie cette pression sur l'enfant. Et je pense que ce côté-là, au contraire, ne va pas aider l'enfant. Il faut y aller de façon très détendue. Et puis, vraiment, en quelques jours, ça peut être fait quand il est prêt. Il y a la découverte du goût, de nouvelles saveurs, mais aussi la découverte de la texture. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants passent par cette phase où je mange avec les doigts. Ce n'est pas de la saleté. Tout petit, ça passe par le toucher et par le goût, justement, le côté on met à la bouche. Et l'alimentation, c'est aussi ça. Donc, on touche, c'est des nouvelles textures qui ne sont pas habituelles. On a l'habitude de mettre que les jouets à la bouche. Là, on met des choses qui sont, voilà, il faut qu'on avale. Donc, il faut commencer, pareil, de façon très progressive. Avec le côté professionnel de l'assistante maternelle, ça se fait toujours en relation avec le parent. Ce n'est pas l'assistante maternelle qui doit introduire. Le parent fait un travail avant parce que l'enfant et le parent, ils ont un lien quand même qui est très particulier. Il y a cette confiance qui s'instaura plus facilement. Et nous, on prend un relais. Si dans la famille, on fait ça de façon naturelle, qu'à la mâme, on continue à faire ce travail, il n'y a pas de raison. Il faut laisser à l'enfant le temps de la découverte. C'est plus de l'accompagnement éducatif que de l'éducation. Il y a une petite différence à faire. L'éducation, c'est le parent. Et nous, on accompagne l'éducation et la progression de l'enfant. Forcément, avec la vie actuelle, en fin de compte, il y a diverses façons de manger, entre guillemets. Donc forcément, nous, notre but, ce n'est pas d'aller à l'encontre des parents. Il faut que la fluidité soit la plus naturelle possible. Si l'enfant a pour habitude de ne pas manger de viande, par exemple, ce n'est pas à nous de lui en donner. Enfin, certainement pas, quoi. C'est les régimes alimentaires, au final, que ce soit pour des raisons médicales ou pour des raisons de croyance ou pour des raisons, quelles qu'elles soient. Et on est obligé, entre guillemets, de respecter cela tant que ça va dans l'intérêt de l'enfant et que ça ne porte pas préjudice à l'état de santé de l'enfant. Nous, à la MAM, on a fait le choix de laisser le parent apporter le repas de son enfant, pour un peu toutes ces questions-là, en fait. La cuisine, c'est beaucoup de temps aussi. Donc on travaille quand même sur l'alimentation, dans le sens où on peut faire des activités cuisine au sein de la MAM. Mais le repas de l'enfant, on demande à ce que ce soit les parents qui l'amènent. On a ce devoir aussi de pouvoir accompagner le parent pour le bien-être de l'enfant, en fait. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, entre guillemets. Après, on n'a pas ce côté médical, on n'est que conseillère. Il y a beaucoup de notre point de vue qui va rentrer aussi en jeu. On sait que maintenant, les points de vue sont très différents sur l'alimentation. Mais on a ce devoir de pouvoir accompagner le parent. Et c'est arrivé qu'on ait des enfants qui mangeaient beaucoup de chips, par exemple. Il faut qu'on puisse le transmettre aux parents. Parfois, ce n'est pas volontaire de leur part, en fait. Il faut que derrière, on puisse évaluer aussi ce qui se passe. Avec la vie qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile de faire à manger tous les jours. Donc il y a des plats qui peuvent être tout préparés. Mais il faut que ça reste bienveillant et il faut qu'on arrive à faire comprendre les choses sans frustrer aussi le parent. On n'a pas à leur donner de leçons. C'est vraiment un accompagnement. De même, ils vont nous questionner, nous demander conseils. Surtout quand c'est les premières fois. Au final, l'alimentation est aussi une première fois. Donc des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On sait qu'en tant que parent, on peut des fois être un peu trop en fer ou pas assez. Et c'est difficile de trouver la bonne mesure. Bien souvent, en discutant le soir, par exemple, à la relève où on fait nos transmissions, les parents profitent justement pour poser quelques questions, pour avoir d'autres avis aussi. Parce qu'il y a l'avis de la famille, il y a son avis perso, mais il y a aussi de la vie professionnelle. Du coup, il y a les professionnels, vraiment les pédiatres, etc. qui sont là aussi. Je pense que se nourrir un peu de tout le monde, c'est important. Et du coup, les parents souvent peuvent en profiter. C'est quoi un enfant turbulent ? Un enfant a besoin de bouger. Il y a des enfants qui vont avoir besoin de bouger plus que d'autres. Il faut respecter ça. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça se passe dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'il se mette en danger. Il ne faut pas que les autres soient en danger. Donc je pense qu'un enfant qui a besoin de bouger, il faut le laisser bouger. Au contraire, on va créer des frustrations à essayer de ralentir ça. Après, il y a des moments, je pense notamment avant la sieste, il ne faut pas non plus que l'enfant soit survolté. Donc à nous de le laisser se dépenser s'il en a besoin. Il a peut-être quelque chose à exprimer, que c'est sa façon de le faire. Donc on va le laisser faire. Mais après, on accompagne un retour au calme pour essayer de s'apaiser, pour aller par exemple en sieste dans de bonnes conditions. Dans la vie, on a toujours des règles. À la mame, il y a aussi des règles. En collectivité, il y a aussi des règles. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais tout ça, ça s'accompagne. Il y a des interdits, on ne peut pas. Mais par contre, on peut faire autre chose. Donc en fait, on essaye d'accompagner tout ça. Et évidemment, la politesse, c'est une des premières valeurs de l'être humain. Enfin, le respect, la politesse. Donc tout ça, ça s'apprend. Répéter, c'est éduquer. Chaque moment, en fait, l'accompagnement d'un enfant est un souvenir. Chaque enfant le vivra de façon différente. Du coup, nous, on le vivra aussi de façon différente. Et les voir évoluer, les voir progresser. Pour anecdote, on a des enfants qui sont revenus après la fermeture de la mame pour les vacances d'été, qui marchaient, alors qu'avant, ils ne marchaient pas. Et je trouve ça fabuleux de voir justement qu'ils avancent, qu'ils progressent. On sait pourquoi aussi on est là, on sait pourquoi. Et voilà, il y a ce côté qui est très agréable, les voir venir à la mame avec un sourire jusqu'aux oreilles. On se dit quelque part qu'ils sont bien. Donc on a une partie de notre tâche qui est accomplie. Les voir sourire, les voir jouer, les voir ensemble. Quand ils jouent ensemble, qu'ils ont des parties de rigolade ensemble, c'est fabuleux. On fait ce travail parce qu'on est passionné, parce que ça nous plaît. Et quand on voit la répercussion que ça peut avoir, on a envie de continuer. Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais en tout cas, on a une satisfaction aussi personnelle qui nous dit qu'on continue, on continue d'avancer, on continue avec les enfants. Ce qui me fait sourire tous les jours, c'est cette complicité qu'il peut y avoir entre les enfants. C'est vrai qu'en mame, il y a quand même ce côté où l'assistante maternelle accueille un enfant et elle s'occupe des soins de la vie quotidienne. Les soins importants sont faits avec son assistante maternelle, parce qu'il y a aussi ce repère de sécurité affective, etc. C'est comme si chaque assistante maternelle, ça fait quatre petits groupes. Et à côté de ça, il y a aussi un grand groupe où nous, en tant qu'ASMAT, on est collègues. Donc, on travaille à quatre et les enfants sont copains, sont amis. Et que ce soit petit, grand, les deux ans, les 18 mois, les trois mois. Enfin, il y a ce côté-là, collectivité. Et quand on voit qu'il y a des liens qui se créent, il y a des enfants qui demandent à venir accueillir les autres parce qu'ils ont envie de leur dire bonjour. Quand on entend « Ah, c'est un tel qui arrive ». Voilà, il y a ce côté-là aussi que je trouve très sympa. Et pour les adultes, pour les parents aussi, et pour les enfants entre eux aussi. Je pense qu'il y a la passion du métier. Il faut pouvoir, on ne peut pas se lever le matin et dire « Je vais être assistante maternelle ». On se lève le matin, des fois on se dit « Je suis maman », mais on ne peut pas se dire « Je suis assistante maternelle ». Il y a cette fluidité qui doit passer. Il faut évidemment, c'est un peu cliché, mais il y a la patience. Il ne faut pas se laisser submerger non plus, que ce soit par nos émotions ou par les émotions des enfants. Donc il faut savoir aussi se remettre en question. C'est un atout indéniable. Et puis l'adaptabilité aussi, malgré tout. On donne beaucoup, on a beaucoup de retours. C'est ce qui fait progresser l'accompagnement de l'enfant. Le parent, il fait beaucoup. Si le parent a confiance, l'enfant aura confiance. Il y a vraiment ce cercle qui se crée. On ne travaille pas avec l'enfant, on travaille avec l'enfant et avec son parent. Et si son parent n'est pas réceptif, l'enfant ne sera pas réceptif. Et si l'assistante maternelle n'est pas réceptif, l'enfant ne sera pas réceptif.